Bonjour ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous emmener avec moi lors de notre tout premier concours avec Fenfant. Comme vous pourrez le voir, il ne s'agissait pas d'un concours classique, comme on peut en trouver pas mal sur YouTube et sur les réseaux sociaux en règle générale, puisqu'il s'agissait d'un concours qu'on a fait à la maison. Je pense que vous avez probablement déjà entendu parler du tournoi Equifil Partage. Equifil Partage, je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur mon propre tournoi, le tournoi des sabots fendus. Alors à la base, Equifil Partage, c'est une association qui regroupe de nombreux passionnés de travail à pied d'Equifil et qui organise notamment pas mal de concours un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir tous les liens que je vous mets en description, donc leur page Facebook, leur site internet. Mais chaque année, ils organisent également un tournoi un peu différent. Il s'agit en fait d'un tournoi d'Equifil qui s'étale sur 5 mois et où chaque mois, on a un dispositif différent à réaliser avec notre Equidé depuis chez soi. Tous les premiers du mois, on avait toutes les informations qui nous étaient envoyées sur le groupe de l'association. Et là, à partir de là, on avait tout le mois pour s'entraîner, pour travailler et pour réussir à filmer le meilleur passage possible. C'est vraiment un concept que je trouve trop 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 chouette parce que du coup, moi qui ne déplace pas mes âmes, ça m'a permis quand même de pouvoir participer à quelque chose. Ça nous a bien motivé à travailler parce que pour ceux qui nous suivent un peu, vous savez que l'Equifil, c'est vraiment pas notre domaine. C'est une discipline que personnellement, j'adore, mais on en fait très peu souvent. Donc là, c'est un peu l'occasion de s'y mettre plus sérieusement. Ça peut paraître facile dit comme ça parce qu'on a un mois entier à chaque fois pour s'entraîner, qu'on est vraiment chez soi, dans notre petite carrière, avec notre matériel, qu'on n'a pas le stress du transport ou quoi que ce soit. Mais comme vous allez le voir, en fait, c'est pas si facile que ça. Ça demande quand même pas mal de boulot. Contrairement aux idées reçues, non. Ce n'est pas parce que c'est du travail à pied que les juges sont moins sévères. L'Equifil, c'est vraiment une discipline très pointilleuse qui demande pas mal de précision. Et du coup, c'est vraiment ce qui est demandé lors du tournoi, même si c'est à travers une caméra, même si on est chez soi, même si on a tout le temps de s'entraîner. C'est pas si facile. Comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, à la base, j'étais inscrite avec mes deux ânes. Donc j'étais inscrite avec Fanfan en épreuve Club 2, donc les exercices classiques d'Equifil qu'on peut tous retrouver sur le règlement de la FFE. Mais j'étais aussi inscrite à une épreuve montée avec Egon. Donc l'Equifil, normalement, l'Equifil, la discipline officielle, ne se pratique que à pied. Mais ce n'est pas rare d'avoir des concours qui ouvrent aussi des épreuves montées à côté pour pouvoir s'amuser sur des petits dispositifs similaires à ceux qu'on a à pied. Et j'étais donc inscrite en épreuve montée avec Egon en level 1, donc c'est vraiment le tout premier niveau dédié aux enfants qui débutent l'équitation et aux jeunes chevaux qui sont en cours de débourrage ou dans la première année de leur débourrage. Donc complètement le cas d'Egon qui est très vert dans le travail, comme vous le savez. Cependant, finalement, je n'ai participé qu'avec Fanfan. Tout simplement, alors je vais vous le faire rapidement, alors on a eu un abcès, un problème de place, on n'avait pas assez de place, puis un deuxième abcès, puis un gros manque de temps, puis le déménagement, tout ça, tout ça. Et du coup, pour le cinquième mois, très clairement, l'exercice était très compliqué, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu ensemble à pied. Donc, ça aurait éventuellement été faisable en travaillant beaucoup, mais là, en ayant raté les 4 premiers mois. Donc finalement, Egon n'a pas participé cette année, mais ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Mais du coup, j'ai participé uniquement avec Fanfan en club 2 à pied, et nous n'étions d'ailleurs pas les seules ânes dans cette catégorie, puisqu'il y avait notamment Good et Pepita de la chaîne Anne Victoire. Et il y avait également Adrien, qui a participé avec son âne Pompon, donc Adrien Bonaldo, spectacle équestre, que vous connaissez tous aussi, forcément. Mais du coup, voilà, moi, je n'avais pas envie de vous poster les vidéos au fur et à mesure, j'avais envie de tout vous garder pour vous faire une grosse vidéo que vous êtes en train de regarder, pour vous embarquer avec nous, un peu comme si ça avait été un concours classique, au final, que ça s'était déroulé sur la journée, et que je vous emmenais avec nous. Voilà ! On commence donc avec le premier mois, qui était le mois de février. Et on commence avec un exercice, à première vue, plutôt simple, mais dans les faits, pas tellement. Il s'agit du slalom. Avec Fenfant, c'est vraiment notre gros point faible, tout ce qui est exercice à distance, c'est le truc qui nous bloque le plus en travail à pied, je crois. Donc, on ne commençait pas avec quelque chose de facile pour nous. D'autant plus que, oui, deuxième difficulté en équifil, nous n'avons pas le droit de toucher notre équidé. Donc, même si je peux m'aider avec mon stick, je ne peux pas le toucher, venir directement en contact avec lui. Ça n'aide pas non plus. On filme quand même un passage qui se déroule assez bien dans l'ensemble, je suis très fière de lui. Il a réussi à me faire le slalom au trop, mais... S'il me passe bien les 4 premiers plots, pour le cinquième, il en a un petit peu marre, et du coup, il passe au-dessus en le faisant tomber. Malheureusement, en équifil, ça compte comme une erreur de parcours non rectifiée, et du coup, notre contrat à 10 points redescend à 0. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu plus tard, dans la même journée, on a réussi à refilmer ce slalom-là, et bon, sans le trop, mais il m'a quand même fait les 5 plots sans rien renverser. Cependant, je n'ai pas pu poster cette vidéo, tout simplement, car elle commençait trop tard. Fanfan n'était pas arrêté au début, et ça, c'est pareil, c'est éliminatoire lors du tournoi. Donc, à choisir, j'ai préféré poster une vidéo où on avait 0 à cause d'une erreur de nous, une erreur de Fanfan, plutôt que de poster une vidéo bien, mais où on aurait quand même eu 0 à cause d'une erreur toute bête, quoi. Puis nous passons au deuxième mois, deuxième dispositif, et cette fois-ci, c'est le parcours. Alors, comment vous dire que nous, on avait déjà lu mal avec le slalom, mais le parcours, c'est bien au-dessus ! En soi, les embûches du parcours ne sont pas très compliquées pour nous. Sauf que, ce qui pose problème, c'est encore la distance. Je ne peux pas être à côté de lui, il faut que je sois dans un carré à l'intérieur du parcours. Et ça, autant vous dire que si on a eu du mal au slalom, là, c'est mission impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, de toute façon, on n'avait pas la place, en fait. Dans notre pré, où nous étions cet hiver, je travaillais les ânes sur un chemin, donc tout droit. Et le dispositif du parcours se fait, comme je vous le disais, sur un carré. Donc, on n'avait pas l'espace nécessaire. Je n'ai pas insisté, j'ai lui fait travailler les petites embûches individuellement sur une ligne droite. Mais nous n'avons pas posté de vidéo et nous nous sortons donc avec un deuxième zéro. Nous passons donc au troisième mois et troisième dispositif, qui, cette fois-ci, me redonne un petit peu confiance. Il s'agit du contrôle d'allure, qui est tout simplement une courbe à réaliser au trop, sans que l'équité ne parte au trop ou ne repasse au pas. En fait, la seule chose qui me bloque et que je sais qu'on va devoir travailler, c'est le fait de ne pas se toucher. Parce qu'en général, quand on trotte, j'ai les directions, mais je suis obligée d'y aller un peu fort et on se touche beaucoup tous les deux. Donc, il va falloir qu'on allège un petit peu tout ça. Par contre, le point positif, c'est que oui, ce mois-ci, il n'y a pas de distance. Je suis vraiment à côté de lui. Et là, tout de suite, ça nous redonne confiance en nous. On travaille donc l'exercice en 10 points et, sans trop de surprises, il passe parfaitement. Alors du coup, le jour du tournage, je décide de tenter pour la toute première fois de faire un dispositif en 15 points, c'est-à-dire avec la longe et le licol rattachés par un élastique. C'est un exercice qu'on n'avait jamais fait auparavant, mais comme je le sentais bien, que je le sentais léger, que je le sentais avec moi, je me suis dit qu'on allait tenter et j'ai bien fait parce que ça s'est super bien passé. Il a été vraiment à l'écoute, vraiment top. Et au final, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, pourquoi ne pas aller carrément jusqu'au bout et tester un contrat à 20 points, donc en totale liberté. Et quand je vous dis totale liberté, c'est vraiment totale liberté, c'est-à-dire que l'équidé ne doit même pas avoir son licol sur la tête, même si on ne le tient pas en longe ou quoi que ce soit. Il doit vraiment être tête nue et ça, pareil, c'est compliqué. Très honnêtement, je n'étais pas 100% sereine de tout 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 enlever et de le voir partir brouter au loin. Mais je me suis dit qu'il était quand même vraiment avec moi, qu'il était vraiment volontaire. Et en plus, ça ne sait pas souvent qu'il est aussi volontaire en équifil parce que souvent, ça lui demande quand même beaucoup de concentration, ça lui demande de s'appliquer, ça l'embête un peu. Mais là, il était tellement bien qu'on a essayé notre contrat en 20 points. Et voilà, je vous laisse regarder. C'est donc forcément cette vidéo que j'ai envoyée pour le tournoi. Et nous avons été bien récompensés car nous obtenons 20 points plus 2 points de bonus temps et fluidité, ce qui nous fait un total de 22 points. Donc là, autant vous dire que je reprends complètement confiance, que je suis trop trop contente, trop fière de mon loup. Et voilà, c'est trop chouette. Quatrième mois, quatrième exercice, il s'agissait de l'exercice du double. Et pour le coup, c'est un exercice qui, je pense, fonctionnerait assez bien avec Fanfan, puisque déjà, il y a du sautant et ça, en général, il aime bien. Et puis bon, il y a quand même une distance avec l'équidé, mais cette distance est déterminée par le nombre de points, par le contrat choisi. Donc en soi, si j'avais pris le contrat à 10 points, j'en serais quand même restée assez proche de lui et ce serait très bien passé. Mais comme le savent déjà ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ce mois de mai a été très compliqué. Fin mai, début avril, on a passé une période assez compliquée avec Morito, qui m'a demandé vraiment toute mon énergie dès que j'étais sur place, dès que j'étais avec eux. Et du coup, je n'ai pas pu me consacrer au tournoi du tout. On ne s'est vraiment jamais entraîné avec Fanfan, et ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, parce que je sais que cet exercice-là, il l'aurait adoré. Puis au final, mai, c'est aussi le mois où nous avons déménagé, nous sommes revenus dans ce pré d'été. Mais lorsqu'on est revenus ici, très clairement, réinstaller tout ce qui était carrière, paddock et tout, c'était vraiment pas la priorité. Du coup, je n'avais pas d'espace pour travailler, même une fois qu'on est revenus ici, même une fois que ça se passait mieux avec Morito. Donc, pas de double pour nous, et à nouveau, un petit zéro ! Et enfin, notre cinquième exercice, cinquième mois, il s'agissait du contrôle latéral. Pareil, c'est un exercice qu'on avait déjà un petit peu vu avec Fanfan, mais vraiment pas tant que ça. Et les séances qu'on avait faites, on avait fait quelques pas de déplacement latéral, mais on n'était clairement pas au niveau de le présenter proprement. C'est un peu au dernier moment qu'on a commencé à s'entraîner. On a fait, je crois, une séance d'entraînement le 30 juin, donc vraiment le dernier jour de tout le tournoi. On a réussi à se caler une petite séance vers midi, où on s'est posé, on a dit, alors maintenant, il faut faire le contrôle latéral. On le fait une fois et puis c'est fini. Et nous avons réussi à le dérouler en 10 points. Donc voilà, pareil, trop 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 de fierté, trop contente de mon petit Anne, parce que je sais que c'était pas facile du tout pour lui. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, on l'aurait eu en 15 points. Peut-être pas en 20 points, mais au moins avec l'élastique. Mais ouais, je suis trop trop contente qu'on ait quand même réussi à poster quelque chose. Je me disais, même si c'est complètement raté, c'est pas grave, qu'on ait au moins posté une vidéo. Parce que bon, c'est quand même trop trop nul de ne pas en avoir posté deux déjà. Je me suis dit, il faut quand même que je poste la dernière. Et j'ai eu bien fait, car nous avons validé ce contrat en 10 points. Donc sans le bonus temps, parce qu'on a quand même eu un petit peu de temps, c'était pas très fluide. On a dépassé le nombre de secondes imparties pour avoir ce bonus. Mais on a quand même eu les 10 points. Et je suis trop contente de nous. Et c'est donc ainsi que s'achève notre aventure tournoi équipé le partage 2020. Tout en sachant que c'est pour ainsi dire certain que l'année prochaine, on sera à nouveau de la partie. J'espère qu'on réussira à se dépasser encore plus avec Fanfan. Et puis qu'on va pouvoir participer avec Egon cette fois-ci. C'est vraiment trop chouette. On s'est trop amusés. Je vous affiche quand même juste ici notre classement avec Fanfan. C'est pas glorieux. Mais en même temps, pour moi, c'est déjà énorme d'avoir réussi à faire ça avec mon petit Anne qui, il y a 6 mois, ne faisait pas du tout d'équifil. J'espère aussi que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Même si c'était pas sur place, que c'était quand même chez nous, un petit peu dans l'intimité. C'était quand même trop trop chouette à vivre. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous invite très vivement à aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le groupe. Facebook de l'association Equifil Partage, sur leur page Facebook à eux, sur leur site. Enfin vraiment, allez voir un petit peu parce que ce qu'ils organisent, c'est vraiment trop chouette. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada